oui donc je fais cette vidéo donc pour stan parce que je pense que il a du courage de faire ça franchement stan tu es un vrai bonhomme quoi donc il organise une conférence de presse donc à lausanne et donc pour toutes les mamans pour tous les victimes voilà donc je vous laisse écouter un petit peu je mettrai la vidéo en description sous la vidéo voilà j'ai les témoins clés de cette affaire de conférence de presse qui aura lieu dans une semaine à lausanne donc on va rappeler les horaires le lieu les modalités et puis les intervenants on va expliquer un petit peu ce qui va se passer durant cette journée du 25 février voilà la conférence donc c'est une conférence de presse internationale dont le thème le thème et le titre c'est les crimes contre l'enfance du pays des droits de l'homme je vous laisse deviner de quel pays s'agit donc cette conférence aura lieu à lausanne donc c'est très facile pour les gens qui viennent de de france parce que ce sera donc en pleine en pleine le lieu de débarquement c'est la gare de lausanne le buffet de la gare de lausanne qui est un endroit très sélect donc deuxième étage salle de conférence du deuxième étage les horaires de 10 heures du matin à 20 heures et on va vous expliquer un peu comme ça fonctionne avec une pause à midi évidemment voilà une pause à 13 heures une pause de juste une petite heure on va avoir un programme bien chargé et il est très important donc en ce qui concerne les modalités de prendre note du fait qu'il est capital de s'inscrire il faut absolument envoyer un email sur de réservation sur la boîte email de janet simplement on rappelle c'est janet.zeman 2021 arrobas gmail.com donc on le mettra en dessous de cette vidéo voilà c'est une simple formalité simplement il ya un filtrage à l'entrée et donc il ya une liste des personnes qui se sont simplement inscrites qui ont pensé à le faire et bien sûr les personnes que nous invitons parce qu'il ya des invités il ya des invités de marque qui ont répondu présent et bien sûr tout ce qui est presse un presse traditionnelle les presse alternative on va dire presse mainstream et presse indépendant presse ou média indépendance on les aura tous et on invite donc toutes les parents protecteurs qui veulent s'exprimer c'est une occasion vraiment unique de pouvoir apporter leurs témoignages sur la scène internationale jusqu'à des représentants de l'onu qui vont être présents donc c'est vraiment une occasion pour vous de vous exprimer on vous offre maximum 30 minutes pour chaque cas d'exposer votre situation maintenant on est bien au courant que pour certains parents c'est difficile de venir pour participer parce que souvent elles sont sous contrôle judiciaire donc ce qu'on vous propose c'est de faire une petite vidéo de maximum 20 minutes pour expliquer bref votre cas sur vous faites vous même une petite vidéo donc là on sera à mesure de d'afficher cette vidéo de que tout le monde puisse on peut prendre connaissance de votre cas sur la scène internationale comment ils vous la communiquent cette vidéo ils vont nous l'envoient par gros fichiers à l'adresse c'est toujours la même procédure c'est la procédure la façon la plus simple que nous avons de pouvoir produire des témoignages des parents persécutés qui veulent témoigner et qui ne peuvent pas se déplacer dans le cas où ils seraient sous contrôle judiciaire parce que c'est quand même pas mal répandu en sachant que pour l'option visioconférence on a pour le moment aucune garantie de d'avoir cette option-là qui coûteuse du reste et techniquement c'est pas fait encore bon voilà donc comme l'a dit janet c'est très important je pense que ça ça a pas dû se faire souvent on s'est fendu grâce à l'aide d'amis résistants suisse pour pouvoir se payer une salle qui est de prestige avec un pupitre il y aura des journalistes c'est vraiment un événement international qui sera couvert par des représentants de l'onu là on a maintenant l'assurance que c'est le cas c'est absolument exceptionnel donc les parents protecteurs auront une demi-heure maxi pour exposer leur cas s'ils peuvent venir personnellement ça ce sera sur toute l'après midi le matin nous planterons plus le décor de derniers événements concernant l'affaire de priscilla magini en parlant bien évidemment du contexte et on a quelques besoins de petites révélations à faire j'insiste d'ailleurs sur le fait que si vous entendez dire à droite à gauche que il faut surtout pas faire de bruit que ça pourrait l'unir je vous rappelle que priscilla magini a été condamnée en appel d'accord et que la seule chose maintenant qui peut aller dans le sens de l'aider c'est de continuer à faire beaucoup de bruit et que ceux qui vous prétendent le contraire sont des vendus et donc toute l'après midi sera offerte essentiellement donc aux parents protecteurs qui pourront qui pourront témoigner qui pourront qui pourront qui témoigner parce que le thème principal va être la protection institutionnelle de la pédocriminalité donc on va aller au fond des choses il ya des logements qui sont possibles autour de lausanne on est en train de de voir pour ça dernière question est ce que stan c'est risqué pour toi cette conférence de presse de t'exposer de cette façon bien sûr bien sûr c'est extrêmement risqué ma situation n'a pas changé je suis toujours toujours sur le coup de la dernière machination politico-médiatico-judiciaire alors je m'expose de façon vraiment très audacieuse on peut dire j'emploie un euphémisme la raison pour laquelle je décide de faire ça c'est parce que avec le rebondissement de l'affaire de priscilla magini nous avons une accroche nous avons enfin une accroche qui est extrêmement forte pour pouvoir dénoncer ce que nous pouvons dénoncer et d'ailleurs on va en profiter pour dire quelles sont les démarches que nous avons faites parce que et je vais continuer de répondre à ta question mais ça fait penser aussi que c'est quelque chose qu'il fallait dire on n'a pas chômé un depuis qu'on est passé par ici nous avons saisi donc l'onu et nous avons déposé trois saisines qui ont été enregistrées auprès respectivement de la rapporteuse spéciale sur les violences faites aux femmes et aux filles deuxièmement la rapporteuse spéciale qui est donc qui a succédé à Juan Miguel Petit mais bon des années plus tard la rapporteuse spéciale sur ce qu'ils appellent la vente d'enfants et l'exploitation sexuelle d'enfants et une autre saisine donc là à chaque fois c'est pour le cas de Priscilla Majani et une autre saisine aussi qui a été enregistrée auprès du groupe de travail sur la détention arbitraire alors il faut savoir que ces trois saisines sont spécifiquement dans pour Priscilla Majani et sa fille Camille et que et que ça n'est pas fini parce qu'on est en train donc de faire des saisines sur d'autres dossiers aussi c'est pour ça que les parents protecteurs faut vraiment qu'ils profitent de l'occasion pour venir alors en ce qui concerne le risque ta situation donc Camille je lui ai fait une promesse et en principe mes promesses je l'ai fait de façon de pouvoir les tenir c'est de faire tout ce que je pouvais faire pour sa maman donc on continue on va aller jusqu'au bout c'est une cause qui vaut le coup parce que l'héroïsme doit être salué et aidé donc de mon côté voilà c'est une décision qui l'engage comme moi je n'ai que ma carcasse à mettre en jeu et en même temps depuis le début je dis que c'est très important de poser des exemples pas simplement d'être dans des dans des déclarations et que l'exemple là il consiste à faire front à la bête à faire front à la terreur d'état parce que là c'est utile de le faire nous avons fait un événement qui va provoquer un tsunami on en est persuadés donc ça vaut le coup quoi qu'il puisse m'arriver à la suite et puis c'est important pour tous les parents protecteurs les mères protectrices pour qu'elles comprennent qu'il faut effectivement il faut s'exposer il faut prendre des risques il faut du courage quand on veut protéger son enfant quand on veut le sauver et c'est encore un hommage à Priscilla Majani et aux autres mamans qui ont été arrêtés après avoir tenté de sauver leurs enfants comme je pense à Séverine Ravat ou à Sandrine Gachadoa bien sûr donc la moine des choses voilà c'est de continuer de rester fidèle à sa façon d'être et surtout de bien dire qu'on fait front à la terreur d'état et dans mon cas techniquement je ne suis absolument pas dans l'illégalité non voilà avec cet article du code pénal sur l'état de nécessité voilà alors il y a l'état de nécessité qui concerne les parents protecteurs et puis toutes les personnes qui sont obligées de se soustraire à cette terreur d'état et en ce qui me concerne bon j'ai fait aussi des démarches quand même en parallèle dans ma propre affaire j'ai fait quelques saisines et quelques plaintes notamment envers un procureur qui a cru très adroit de me poursuivre en faisant un véritable faux en écriture authentique dans l'affaire de l'opération chocolat tu peux rappeler en deux mots ce qui s'est passé après ? voilà alors c'était pendant l'hiver 2020-2021 où j'avais incité tous les citoyens à aller voir pour les fêtes de fin d'année les gendarmes et les policiers dans leurs cellules organiques brigade de gendarmerie et commissariat de police pour leur souhaiter les voeux de fin d'année avec des boîtes de chocolat tout en leur demandant de ne plus faire office de bras armés de cette terreur satanitaire et puis alors quel a été le chef d'accusation ? alors le chef d'accusation il faut savoir que j'ai fait une victime dans cette affaire c'est terrible c'est le directeur général de la gendarmerie Yvon Lefloc une victime c'est-à-dire que tu lui ai offert du chocolat ? ben je sais pas j'attends toujours de voir quel est le préjudice psychologique que j'ai bien pu infliger à ce malheureux directeur général de la gendarmerie nationale donc il a constitué partie civile comme victime c'est très croustillant et donc en fin de compte le procureur de la république luciférienne qui a lancé son petit truc contre moi a tout simplement fait l'énoncé de provocation des militaires à la désobéissance qui n'est pas une infraction puis il a fait un copier-coller il est allé nous mettre dessous l'article 413 du code pénal qui appelle à l'insurrection qui n'a rien à voir avec la désobéissance donc ça ça s'appelle faux en écriture donc il y a d'autres plaintes pour abus de pouvoir enfin bon j'ai bétonné mon truc quand même derrière bon en tout cas donc tu as de bonnes raisons de croire que tout va bien se passer ben non et nous le pensons aussi je pense qu'il y a un risque très élevé oui d'accord mais disons qu'on serait dans l'illégalité si t'arrives avec quoi que ce soit absolument voilà ok je crois qu'on a fait un peu partout merci à vous et puis alors on vous attend samedi prochain donc à Lausanne et on vous attend aussi journalistes qui ne vous êtes pas encore inscrits par mail donc on va mettre le mail pour cette journée très très spéciale et j'insiste encore sur l'inscription que vous voulez participer, intervenir dans cette conférence ou juste être auditeur dans tous les cas il faut une inscription voilà et ce sera le moment de libre expression non pas pour des associations mais directement pour les victimes de cette terreur d'état les parents protecteurs et les enfants les enfants si c'est possible aussi bien évidemment merci à vous à bientôt merci pour votre soutien à très bientôt oui donc voilà pour les victimes pour les parents protecteurs donc voilà donc toutes les mamans qui peuvent tous les gens qui peuvent s'inscrire sur le mail donc qu'ils ont donné ce mail donc voilà c'est très bien quoi merci merci